Salut à tous, c'est Sonia pour MOVE s'engage. Aujourd'hui je vous emmène à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Nous avons donc du texte en braille qui a été réécrit pour pouvoir tenir et en même temps reprendre les mêmes informations que pour les publics voyants, c'est-à-dire que l'expérience du visiteur va être la même qu'on soit déficient visuel ou voyant, on va pouvoir partager les mêmes informations sur le contenu. Et ce qui est super intéressant sur ce principe d'éléments d'exposition, c'est qu'on a des facs similés d'objets, donc on peut les toucher et du coup ça permet d'avoir des sensations sur les matières et de mieux se représenter les objets qui sont exposés. On a développé ce qu'on appelle des guides d'oie. Ce sont des cartels avec des encoches qui permettent à la personne aveugle, en lisant le braille, de cliquer sur l'écran et du coup de pouvoir accéder au contenu de l'information qui est diffusée. Derrière moi c'est la pièce en fumée et en fait c'est une expérience qu'on va pouvoir vivre avec l'ensemble de son corps puisque l'idée c'est de faire ressentir aux visiteurs ce qu'on ressent dans une pièce qui est envahie de fumée. Alors la fumée effectivement n'est pas toxique mais c'est un élément qui est vraiment intéressant au niveau de l'accessibilité parce que ça fonctionne sur tous les publics. Pour informer le public des fissures mentales, moi je propose plusieurs outils. Un outil classique, c'est-à-dire des plans de l'exposition, notamment les sons mais aussi d'autres expositions, des plans commentés. Donc le premier exercice c'est d'éliminer des éléments, c'est de cadrer les éléments essentiels, plus facile à comprendre, plus facile à manipuler avec de l'immersion. Et puis c'est complété par des petits films vidéo qui sont en situation où je suis devant l'élément, où j'explique quoi faire et quoi comprendre avec tout ce qu'on sait un peu faire à la cité, c'est-à-dire du facile à comprendre, peu de mots, du non-verbal, des gestes. Le Planétarium c'était un des rares endroits qui n'était pas accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Les spectacles du Planétarium sont des spectacles complètement immersifs, complètement dans le noir. Donc c'était compliqué d'avoir un interprète sur la scène éclairée parce qu'on est obligé de garder le noir pour le spectacle. Et le sous-titrage, ajouter du sous-titrage sur les spectacles du Planétarium, c'est compliqué parce que le spectacle se passe sur l'ensemble de la voûte et on ne peut pas en permanence regarder en bas pour le sous-titrage et le spectacle qui se déroule et les étoiles et les planètes qui sont indiquées. Donc on a mis au point un système avec des lunettes de réalité augmentée. Le principe, c'est que le sous-titrage et la langue des signes sont directement incorporés dans la lunette. Donc les personnes sourdes et malentendantes mettent les lunettes. la lunette est synchronisée avec le spectacle du Planétarium et ça permet comme ça aux personnes qui n'entendent pas les commentaires de pouvoir les lire ou les voir traduites en LSF. Si je lève la tête, le sous-titrage ou la langue des signes suit mon regard et me permet d'avoir les commentaires en même temps que l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !